Là elle est toute seule Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien Vous allez vous dire mais pourquoi je vous retrouve ici Je vous rassure déjà tout de suite, je suis à l'arrêt, je suis devant chez moi Je ne suis pas chauve, j'ai une culture malle Voilà, et je ne suis pas maquillée Je vous retrouve ici, dans mon espace favori Vraiment j'adore être dans ma voiture Souvent je me retrouve seule en fait Je peux mettre la musique que je veux et vraiment j'adore Pourquoi je vous retrouve ici ? Je pense que vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de mon expérience Avec le code, la conduite accompagnée et le permis J'ai commencé le code fin 3ème Mes parents m'ont inscrit peut-être vers mai-juin Et du coup moi je voulais absolument faire la conduite accompagnée Mon frère et ma soeur n'avaient jamais fait la conduite accompagnée Mes parents voulaient tester aussi, ils se sont dit pourquoi pas La conduite accompagnée, tu prends un peu plus de temps pour pouvoir conduire Et puis vu que j'étais à l'internat et tout On s'est dit comme ça, je prendrais un peu plus le temps de pouvoir conduire Que de voir tout enchaîner après quand j'étais à l'internat pour les heures de conduite Et tout, ça n'allait pas être facile Je ne voulais pas tout passer en même temps que le bac Donc quand j'allais avoir 18 ans, c'était l'année de ma terminale Et du coup je ne voulais pas tout passer à cette période là Ça allait être trop stressant pour moi Moi ce que je peux vous recommander La conduite accompagnée c'est très bien Parce que déjà ça te permet d'apprendre vraiment à conduire Et d'apprendre à conduire dans des situations Que tu ne peux peut-être pas forcément rencontrer avec ta monitrice Ton moniteur Je me suis fait des frayeurs avec mes parents qui m'ont servi de leçon Après si tu es tout de suite à l'aise avec la conduite Peut-être que la conduite accompagnée c'est peut-être une perte de temps Parce que ça ne te servira pas à grand chose Après aussi il y a des parents qui sont très stressés Et qui ne supportent pas le fait Qui ne sont peut-être pas pédagogues Et qui n'arriveraient pas à avoir la confiance de leur enfant au volant Et puis du coup la conduite accompagnée c'est moins cher il me semble Vous gardez le A moins longtemps Donc vous le gardez 2 ans au lieu d'un an Donc moi il me reste un an avec le A là Aussi au niveau de l'assurance Tout ce qui est assurance etc Je crois qu'on paye un peu moins cher Enfin il y a une histoire comme ça Le volant est dégueulasse C'est pas de la saleté C'est juste que ça s'use en globalité La conduite accompagnée c'est bien Après tu commences à conduire assez tôt A 16 ans et demi, 17 ans Ça dépend après si tu es de début ou de fin d'année Il faut quand même être assez responsable Je ne me serais pas vue conduire après 20h de conduite avec ma monitrice Et pour le permis aussi Ça m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise Je sais que des fois quand tu as envie d'accompagner Tu peux très vite prendre des mauvaises habitudes Comme conduire avec une seule main sur le volant La vitesse Ensuite pour ce qui est du code Le code je pense que c'est la chose la plus chiante au monde Je rentrais les mercredis pour pouvoir aller au code Et j'y allais le samedi matin aussi J'ai jamais fait de tout ce qui est stage de code Moi je trouve ça pas forcément très très utile Parce que tu bouffes du code pendant une semaine Ou je sais plus c'est combien de semaines là Pendant une semaine Et finalement en fait c'est comme le bac Genre t'apprends tout une semaine avant Et après tu t'exploses T'as été chercher mon colis ? Le code c'est un cercle vicieux Souvent tu vas en même temps que tes potes Mais c'est pas forcément la bonne méthode Parce que tu vas vouloir y aller avec tes potes Donc c'est bien parce que ça va t'encourager à y aller Mais mauvaise idée parce que vous allez parler Big up à Mathias avec qui j'y allais Parce que franchement on a bien bien rigolé Et ça restera franchement des bons souvenirs Aujourd'hui on a notre permis tous les deux Donc on est content Moi il y a des choses que j'ai appris au code Que je ne me souviendrai même plus aujourd'hui Je vous avouerai C'est pas une partie plaisir Mais bon faut quand même passer Essayer d'être rigoureux sur cette épreuve là Parce que franchement une fois que vous avez le code C'est comme si t'avais le permis C'est la partie la plus difficile qui est faite je vous assure Donc moi du coup je suis restée au code Concrètement j'y étais régulièrement Bien 4 mois Parce qu'on va dire qu'avant j'y allais Mais voilà again J'ai jamais utilisé les carnets là qu'on vous donne Pour apprendre Vas-y c'est bon J'avais déjà le lycée à côté Apprendre bêtement ça ne m'intéressait pas Moi du coup j'y étais 4 mois C'est assez long quand même Mais du coup elle a décidé de me le faire passer Avant les vacances Enfin au moment des vacances de Noël On m'avait un peu demandé Parce que ça commençait clairement à me saouler Et ça a été l'un des plus gros stress de ma vie Le code quand on passe on croit toujours qu'on l'a pas Mais finalement ça va Elle m'a fait passer mon code Moi c'était encore les anciennes versions Où t'allais dans des grandes salles Et ils diffusaient devant tout le monde T'avais des télécommandes et tout Il y a des trucs que j'ai mis au pif Parce qu'en fait moi souvent je réfléchissais selon moi Mais faut pas réfléchir selon toi Parce qu'il y a des choses que tu vas clairement Après quand tu vas commencer à conduire Certes tu vas réfléchir selon toi Ce qui te semble mieux et tout Mais eux ils réfléchissent pas selon toi Comment tu vas penser C'est vraiment réglementaire et tout J'ai eu la réponse une semaine après La veille de Noël Donc j'étais clairement super contente Parce que je pensais clairement Que j'allais pas la voir Franchement force à tous ceux qui font Six fautes Six fautes c'est la pire des choses Parce que je me dis Merde il y a une faute précolle J'aurais pu la voir Donc bon Après du coup j'ai commencé Mes heures de conduite Donc mes heures de conduite A mes estimées à 20h J'ai commencé mes heures de conduite Donc au début je faisais une heure par une heure Et après elle me terminait Par faire des deux heures entières Comme ça ça me permettait De conduire deux heures d'affilée C'est bien Mais c'est assez long quand même De faire deux heures de conduite Mais moi j'adorais faire mes heures de conduite Je sais qu'il y en a qui l'aime pas du tout Moi j'adorais ma monitrice Donc ça s'est super bien passé Moi ma plus grosse difficulté On va dire au début C'était les démarrages en côte En fait j'avais beaucoup de mal A gérer mon embrayage Franchement les démarrages en côte C'était mon pire ennemi C'était le diable en personne C'était ma phobie C'était tout ce que vous voulez Mais les démarrages en côte Je pouvais pas en voir Après il y a l'aide Sur les voitures Et voitures d'auto-école Moi j'ai pas l'aide Sur la voiture de mes parents Et sur la mienne actuellement Au début les premières heures de conduite C'est simple Vous touchez qu'au volant Et après t'as les vitesses Et après t'as les pédales je crois Moi elle m'a vraiment pu tout montrer Que ça soit le centre-ville Que ça soit les RCEA Les routes de campagne Enfin vraiment plein de trucs comme ça Plein de situations Elle m'a fait pas mal de démarrages en côte Tous les démarrages en côte possibles Une machine à me qu'il y a dans ma vie Elle me les a fait Et après voilà Elle m'a fait tout ce qui est manœuvres Les manœuvres j'ai pu toutes les faire Que ça soit les demi-tours En trois temps Que ça soit les créneaux Les créneaux j'en ai bouffé Jamais J'ai garé en épis J'ai garé droit Marche arrière Enfin bref tout le blablabla On devait remplir À chaque fois qu'on conduisait À chaque fois que je conduisais La distance Etc Donc vous voyez Après du coup J'ai eu mon petit disque Conduit accompagné Qui m'a suivi très longtemps Au début C'était pas facile Clairement Je flippais un peu Du coup je conduisais Avec cette voiture Que j'ai actuellement Je conduisais avec celle-ci Sauf qu'avec cette voiture Au début j'ai eu beaucoup de mal Et j'ai calé énormément En fait cette boîte de vitesse Pour ceux qui ont des swift Dites moi si c'est pareil Il faut Quand tu vas chercher la première Il faut vraiment bien chercher Vers la gauche Pour revenir Sauf que moi du coup Je tombais souvent en troisième Et du coup Ce qui me faisait que je calais Et de vraiment De m'arrêter à des feux De m'arrêter à des stops Ou d'essayer le passage C'était une torture Parce que j'avais tout le temps Peur de caler Je ne voulais plus conduire Avec cette voiture Donc aujourd'hui je l'ai En fait maintenant Ce que j'ai fait C'est que Quand je suis au point mort Je vais en deuxième Pour remonter en première Donc en fait maintenant C'est un tic Je fais tout le temps ça Vous allez me passer Enfin je vais conduire Une autre voiture Qui va très très bien Enclencher le cran De la première Je vais avoir Un tic De passer la seconde Pour revenir en première Vraiment je le fais tout le temps Et des fois je ne m'en rends même pas compte Ouais une anecdote Oh C'était du coup Les premières fois où je conduisais Et du coup Un jour On éteint un feu Du coup je pensais Avoir passé la première C'est la première du feu Le feu s'est passé au vert Et là Je suis calme Avant déjà quand je calais C'était la fin du monde Vraiment j'étais dans tous mes états C'était horrible C'est pas grave Allez donc je redémarre la voiture Je recale Mais j'ai dû caler Je sais pas Au moins 5 fois Donc là Les gens derrière Les gens ils clacsonnaient Donc moi ça me mettait dans tout Mais c'est pas Oh putain l'amour Mon père a pris ma place Et mon père en effet Lui aussi galérait un peu Elle avait un peu du mal la voiture Bref ma soeur a pris cette voiture là Pour partir en Corse Elle n'avait plus que la grosse voiture Qu'on a Mais en fait c'est une assez grosse voiture C'est un peu une grosse voiture C'est un peu un 4K Donc moi je me suis Oh lololol Il y a 6 vitesses Sur cette ligne X5 Elle s'emballe assez vite quoi Il y en a des chevaux au dessus Et franchement ça a été La boîte de vitesse Franchement clean Après pour me garrer C'est un peu plus compliqué Moi j'habite dans une petite ville Je conduis dans des petites villes Ça va Là même là où je suis actuellement Je fais mes études C'est des petites villes Donc ça reste assez quand même Le trafic reste assez Ça va Mais je me verrais pas Trop conduire à Paris Ou dans des grandes villes C'est pas des trucs de ouf A vous dire A part que de rester De rester calme De rester responsable Et prendre confiance en vous D'être très très attentif Parce que quand même De conduire ça reste une responsabilité Pour vous Et pour les autres Qui vous entourent Il faut tout le temps Rester attentif Pas de téléphone au volant Les gars Le téléphone au volant Ça a causé Combien d'accidents Et c'est des choses bêtes En plus le téléphone Il a pas à être Vous avez pas à l'avoir Au volant C'est un danger pour vous Et pour les autres Moi je sais que des fois Je vous mets des stories Quand je suis au volant Que je conduis C'est soit parce que C'est une voie Où il y a complètement personne Et que je suis à une vitesse Convenable Donc que je peux encore Contrôler mon véhicule De toute façon J'ai décidé d'arrêter Ces stories là Quand je suis au volant Que je conduis Un mauvais exemple Je m'en suis rendu compte Et sur l'alcool aussi Je vais passer pour la grosse reloue La grosse grosse reloue Mais franchement les gars Faites très très attention Si vous voulez boire En soirée Prenez pas le volant Ça sert à rien C'est quoi l'utilité Ne montez pas avec quelqu'un Qui a bu Appelez vos parents Ou appelez quelqu'un Qui peut venir vous chercher Sur le coup Sur le coup de la personne Ça va la faire chier Mais bon je pense Qu'elle préfère Que vous vous l'appelez En pleine nuit Que plutôt que vous montez Avec quelqu'un qui a bu Et qui peut faire des catastrophes Moi plusieurs fois J'ai fait Sam Moi ça me dérange pas forcément De ne pas boire À une soirée C'est ma vidéo prévention Je ne suis pas sponsorisée Par la prévention routière J'aurais bien aimé Je rigole Mon examen Le permis Comment ça s'est passé Parce que vous avez été Beaucoup à me demander J'ai été réclamée De passer mon permis Parce que quand vous êtes En conduite à compagnie Aussi Du coup Vous avez Vous pouvez passer votre permis Je crois A 17 ans et demi Je l'ai passé au mois d'octobre J'allais avoir du temps Au mois de janvier Donc voilà Donc la semaine d'avant Elle m'a montré Le circuit du permis Qui était en soi Pas très très compliqué Je devais avoir genre Un feu De la RCEA Des passages de béton Enfin voilà Des choses pas très très compliquées Elle m'a posé des questions Parce que On a logiquement Trois questions au permis Qui sont un peu semblables À du code Ce qu'ils font C'est qu'ils te demandent Le chiffre du kilomètre Trage Le chiffre du kilométrage Sur la voiture Elle prend les deux derniers chiffres Je crois Et après c'est votre série de questions Donc voilà J'ai su la date Je me stressais de ouf Et je l'avais dit à personne À part mes parents Et Vic Parce que j'étais obligée de lui dire J'étais la seule au rendez-vous Je suis arrivée en avance Et tout Donc il y avait déjà ma monitrice Elle m'a dit Bah vas-y installe-toi Mets-toi correctement Tu es une machine Tu fais tes manœuvres Donc ce qui est Je me suis installée J'ai commencé à régler Le siège A tout réglé En fait tu le fais normalement Quand vous rentrez en même temps Dans la voiture Ça tu le fais Quand elle est à côté Du coup elle a cru Que je ne l'avais pas fait Et du coup Elle a compté ça comme zéro Sur mon permis Effectuer les vérifications du véhicule Donc c'est tout ce qui est Le volant Le siège Elle discutait énormément Avec ma maîtrise derrière Donc avec l'inspectrice Et ma maîtrise qui était derrière Elle faisait que parler Donc je ne sais pas Si c'est une tactique Pour essayer de vous distraire ou quoi J'ai fait mon tour Elle ne m'a rien dit Elle n'a pas touché au pétale Ma manœuvre C'était de me guérir En marche arrière Elle m'a posé des questions Mais genre Et je pense que c'était le stress Qui redescendait en même temps Parce que J'étais complètement perdue Genre il n'y avait aucun raisonnement Je ne réfléchissais pas Je répondais du tac au tac Mais pour répondre des conneries Donc Bah je crois que j'ai eu zéro Sur les questions Je suis sortie J'ai dit à ma mère Qui venait me chercher Je ne vais pas l'avoir C'est mort Je ne vais pas l'avoir Je ne l'aurais jamais Je vais devoir le repasser J'étais trop dégoûtée Vraiment J'étais déboussolée Le lendemain J'étais dans les couloirs Pour aller en cours Et là ma mère qui m'appelle Que finalement Après elle a appelé ma mère Et que ma mère m'a appelée Et que j'ai eu le permis J'étais vraiment super contente Bah après j'ai dû attendre du coup Le 26 janvier De mes 18 ans Pour pouvoir conduire Ma soeur est revenue avec les voitures Et c'est moi qui a gardé cette voiture La voiture donc je ne voulais plus du tout conduire Finalement après du coup J'ai réussi à m'adapter Bref j'espère vraiment Que cette vidéo vous aura plu Vous en aurez su un petit peu plus Si vous avez des questions Beaucoup plus précises N'hésitez pas à me les poser en commentaire Ou en privé Prenez soin de vous Soyez prudents au volant Toujours Allez je vous fais des très très gros bisous Et je vous dis à très bientôt Sous une prochaine vidéo Ciao ciao